Bonjour à vous, le moment est venu de faire un astro-tarot surprise. Je vous invite à vous abonner à la chaîne et aussi à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé de l'arrivée des nouvelles vidéos. Commençons avec celui-là, celui-ci qui m'attire. Allons-y avec le signe de la Vierge. Qu'est-ce que la Vierge a à nous raconter aujourd'hui? Signe de la Vierge, signe de terre. Quel est le message? Oh, une carte est tombée. Rapidement. C'est bon, on va la garder. Signe de la Vierge, signe de terre. Quel est le message ici pour toi? Qu'as-tu à me raconter aujourd'hui? Signe de la Vierge, signe de terre. Vierge, allons-y. Honte. Continuons. Continuons avec une carte du Béline. Signe de la Vierge, quel est le message pour toi aujourd'hui? Béline. Obstacle. Obstacle. Bâton dans la roue. Mouvement freiné. Ici, la carte de l'obstacle m'empêche de circuler, m'empêche de rouler. Freine mon mouvement. On pourrait parler ici. Donc, si elle freine mon mouvement, je ne me sens pas libre encore. C'est comme si ma roue avait de la difficulté à circuler d'une façon autonome. Donc là, en ce moment, est-ce qu'on me parle de, d'une difficulté à prendre de l'autonomie? Donc, ça me fait penser la carte de l'obstacle de la roue. Qu'est-ce qui freine mon mouvement ici? Est-ce qu'on me parle de, si j'ai de la difficulté à prendre de l'autonomie, est-ce que je me sens en situation de dépendance? Voyons voir. Continuons. Bon, obstacle. Je peux bien, puis j'ai une petite pour donner suite à l'obstacle. La honte. On voit le corps de la femme. Obstacle. Mouvement qui s'arrête. On rencontre un nœud. Je ne peux pas rouler. Ici, on nous parle de quoi? Patrimoine. Héritage. Testament. Héritage. Hérédité. Un bagage qu'on a reçu. On peut parler aussi de l'aspect matériel, financier. Patrimoine. Héritage. Donc, ici, on rencontre un nœud. Continuons pour le signe de la Vierge. Ici, en dessous du paquet, on a l'idéal féminin qui est là. La beauté, la beauté, la sensualité, le corps de la femme, notre idéal, un rêve, féminité, sensualité, charme, charmer, séduire. Je vais peut-être laisser le paquet ici. Continuons pour le signe de la Vierge. Quel est le message pour toi aujourd'hui? Le signe de la Vierge, signe de terre. Une carte est tombée. Obstacles et défis. Donc, oui, il est question d'obstacles. On est freiné ici. Un blocage. Est-ce qu'on me parle d'un blocage émotionnel? Un blocage. On est bloqué. Le mouvement, on ne peut pas ici se diriger vers notre objectif. Il est question ici d'héritage, de bien. Bien, on peut parler d'hérédité aussi, comme je le mentionnais, éducation. Donc, on rencontre ici un blocage. Il est bel et bien réel. On le relève deux fois. On ne peut pas avancer ici en ce moment. C'est un défi ici à relever. Quelque chose à régler peut-être. C'est l'obstacle. Comment on va faire pour se dégager? Se dégager de la honte. Vierge, signe de terre. Mouvement, choix et décision. Ma carte est à l'envers. C'est difficile ici de trouver la solution. On ne sait pas quoi faire, quoi choisir, quoi décider. Qu'est-ce que je mets en priorité en ce moment? Avec le bagage que j'ai, que j'ai reçu, avec le vécu que j'ai maintenant à ce jour, avec la conscience que j'ai, qu'est-ce que je vais faire? Étant donné que je rencontre la honte, je vis quelque chose à l'intérieur de moi. Je rencontre un frein ici, je ne peux pas aller de l'avant et c'est difficile de choisir ici. Vierge, signe de terre. Fondation solide, mais en ce moment, elle est à l'envers. Insécurité financière. On essaie de stabiliser le plan financier, mais on rencontre l'insécurité. On veut atteindre notre objectif, mais en ce moment, la fondation est déstabilisée. C'est le plan financier, ici. On parle de plan financier, insécurité financière. Est-ce que c'est l'obstacle, l'insécurité financière? Qu'est-ce qui m'empêche d'aller de l'avant? Continuons. Signe de la Vierge, signe de terre. Souffrir en silence. À l'envers. On dirait qu'on ne montre pas, hein? On ne montre pas. On souffre en silence et on est très résistant, d'après moi. Une personne très résistante, ici. Ici, avec cette carte, on nous dit, es-tu prêt à quitter tes vieilles routes? Es-tu prêt à quitter ce qui t'angoisse? Es-tu prêt à laisser les tourments? À régler ce que tu dois régler? Es-tu prêt à changer pour avancer? Parce qu'ici, tu souffres en silence. On rencontre un blocage, blocage émotionnel, on est en présence de la honte. Le féminin est ici et ressorti à deux fois, deux reprises. Bien ici, il était en dessous du paquet. Je peux l'enlever, mais on le sait que le féminin est en jeu, ici. Le féminin est en jeu. Souffrir en silence, mais ma carte est à l'envers. C'est comme si on est coincé, on est réellement coincé. On ne sait pas comment se déprendre, se défaire d'un blocage, ici. Régler une situation. On ne sait pas. On ne sait pas par où commencer. On ne sait pas quoi faire. Insécurité financière. Carte du patrimoine. Est-ce qu'on va faire un pas vers l'avant? On ne le sait pas. Est-ce que je suis prête à quitter mes inquiétudes, mes soucis, mes résistances, ici? Je rencontre la peur. La peur. Signe de la Vierge. Signe de terre. Retrait affectif. On dirait que j'ai de la difficulté ici à m'arrêter. C'est le temps de s'arrêter, de prendre un recul, d'évaluer la situation, mais on dirait que je ne veux pas. Beaucoup de résistance. Retrait affectif. Et je ne veux peut-être pas vivre d'éloignement sur le plan affectif. C'est une carte qui nous dit, arrête-toi. Arrête. Prends le temps de revenir à toi. Ici, il y a beaucoup de distractions à l'extérieur de toi. Et c'est comme si tu avais de la difficulté à revenir. Ici, on te suggère de revenir pour réfléchir, évaluer ta réalité. T'éloigner d'une situation. Pour voir clair, trouver la solution. Mais on rencontre un blocage ici pour le signe de la Vierge. Donc, ici, on a la carte de l'insécurité financière. On ne sait pas quoi faire. On ne sait pas. On est rendu à prendre le temps de s'arrêter, mais on dirait qu'on s'éparpille. Il y a beaucoup de choix devant soi et on ne sait pas quoi faire. On a peur. Et tout l'aspect du patrimoine, de l'héritage, testament, ici, entre en jeu dans la carte. Les biens, partage des liens, tout et tout. Il y a un blocage. Harmonie, confusion. Ma carte est à l'envers. Ici, je ressens de la confusion. Difficile de faire mon choix. On l'a vu aussi avec mouvement, choix, décision, à l'envers. Hésitation, confusion, concernant un lien, une relation. Est-ce qu'on parle d'une relation d'amitié, d'amant, âme-sœur, une relation d'affaires? Donc, c'est vous qui voyez, c'est une relation. Cette carte nous parle de l'union profonde. Mais en ce moment, elle est à l'envers. On pourrait être un trio aussi. On pourrait être plus qu'une personne impliquée. Il y a un choix à faire. Dans le tarot traditionnel, on voit les trois personnes. Lui qui est au centre et il y a les deux sur le côté. Qu'est-ce qu'on fait? Je choisis avec ma tête ou mon cœur. Je suis entre les deux. Il y a comme ici une décision qu'on n'arrive pas à prendre. On rencontre un blocage. Et c'est difficile de s'arrêter et réfléchir à t'être posé. Il y a l'insécurité financière qui nous maintient bloqués dans la réalité. Insécurité financière bloquée. Question de biens, d'argent. Et puis, il y a présence de honte ici. Continuons avec des petites cartes. Allons-y avec des petites du Bénin. Peut-être qu'on va avoir quelques réponses. On va en déposer une sur l'harmonie à l'envers. Pour le signe de la Vierge. Donc, c'est comme si on avait de la difficulté ici à quitter. On ne peut pas quitter. On reste dans les inquiétudes, dans nos angoisses. On est pris ici. On est bloqués. On fait face à un réel blocage. Confusion, hésitation. Il y a le plan financier qui embarque. Les cartes rouges. Patrimoine. Héritage. Bloquée. Honte. C'est un défi ici. C'est un défi pour soi. Est-ce qu'on fait le pas? Qu'est-ce qu'on a à régler? Est-ce qu'on va le régler? Est-ce qu'on va fuir la situation? La fin. Ici, on nous parle de mettre fin à une situation. Changement. La fin représente... Oh, ça pourrait aussi aller avec la carte du patrimoine. Est-ce qu'on nous parle de l'énergie du décès? Bon, là, ici, je fais attention. Mais c'est une carte de transformation, la fin. Transformation. Changement. On ferme une porte. On laisse derrière soi. On coupe. On coupe. On fait un ménage. La faute. On dégage. Un nettoyage, ici. On libère. On libère le terrain. On claire. On ferme la porte. Pour s'ouvrir à quelque chose de nouveau, on change. On opère une transformation. Laquelle? On prend une décision. Décision de changer avec la carte de la fin. Changer quoi? Changer quoi? Changer le pneu? Changer quoi? Une carte est tombée. Ici, un heureux hasard. Un coup de chance. Une situation qui tourne à notre avantage, à l'avantage de tous, à l'avantage des deux parties. Une situation, ici, qui tourne, qui est favorable. Au bout du compte, qui est favorable. Donc, une situation peut prendre fin, ici. Ça va dépendre de la décision qu'on va prendre. Parce qu'on a vu, ici, beaucoup d'hésitation. Beaucoup d'hésitation. Beaucoup de confusion. L'énergie du féminin est très présente. Sexualité, ouverture, honte, ici. Décision. Ici, on pourrait parler de risque d'infidélité avec la carte de l'harmonie à l'envers. Étant donné qu'on nous parle de... On pourrait parler d'une triangulaire, aussi. Donc, ici, on nous parle de transformation. Changement. Mais qui tourne, finalement, à notre avantage, il y a quelque chose là-dedans à régler. C'est comme... C'est de se sortir d'une situation de honte, d'obstacle, mettre fin à l'obstacle, régler quelque chose, trouver la solution. Parce qu'on est bloqué. C'est un réel blocage. Donc, c'est comme si la fin, ici, ou la séparation, la rupture, l'éloignement, ici... C'est difficile de dire si c'est bien, si c'est mal. On ne peut pas dire ça. Mais la carte du hasard, ici, me parle d'une occasion favorable. C'est comme si, au bout du compte, il va y avoir du bien qui va sortir de ça. Est-ce qu'on a autre chose à dire? Pour le signe de la Vierge, girouette, on l'a vu, la girouette, si on ne sait pas où donner de la tête, on ne sait pas quelle direction prendre. On est désorienté. Bien ici, je l'ai bien vu. Harmonie à l'envers, indécision, confusion. Souffrir en silence. On n'est pas certain. On dirait qu'on ne veut pas... On reste dans notre barque de tourments, d'inquiétudes, de soucis. Mais là, on nous dit, est-ce que tu es prêt à opérer le changement? Ici, c'est la carte du changement. Ici, on a vu de l'indécision. On a vu aussi l'insécurité financière par rapport à la carte du patrimoine, possiblement, étant donné qu'on me parle de richesse financière, de biens matériels, financiers, testament, tout ça. Donc ici, on rencontre la girouette qui ne sait pas quoi faire en la situation. Une décision à prendre, mais la tête tourne ici. Pour le signe de la Vierge, signe de terre. Mouvement. OK. On entre en mouvement. OK. On se dirige vers quoi? On va voir. On entre en mouvement. On avance. La roue se débloque. OK. Départ. La carte du départ, ici, qui me parle de changer de direction. Changer d'orientation. Quitter. Nouveau début. Nouveau départ. Je change. Je prends une nouvelle direction. Je ne savais pas quelle direction prendre, mais là, c'est une carte ici de départ. Je quitte quelque chose. Je quitte une situation. Je quitte... Je cesse d'entretenir la honte. De soi, je me débloque. J'assume. Je change. Je me transforme. Et voilà, je me débloque. J'enlève l'obstacle de mon chemin. Je me remets en marche. Tout se remet à circuler. Changement. Nouvelle orientation. Je quitte peut-être un lieu. Nouveau début. Voilà. Je vais piger une carte de l'oracle de l'âme intuitive pour le signe de la Vierge. Je débloque, en tout cas. Avec la carte, là, mouvement, départ, fin, tout ça. J'ai vu de l'hésitation. Oui, la girouette. Mais je débloque. Je vais sortir de la honte. Beaucoup de honte ici par rapport au féminin. L'ouverture. Ouverture. S'ouvrir. J'ai honte. J'ai peur de m'ouvrir. C'est relié. J'ai peur d'ouvrir. J'ai honte. Donc, en tout cas, ici, je pense qu'on va le faire. Le saut de la foi. Le pas vers l'inconnu. Étant donné qu'on a les cartes du mouvement. On se remet en mouvement. La voie est débloquée. Ici, on y va avec une carte. Le féminin. Très bien. Je pense que là, on vient d'avoir la plus belle des cartes. Le féminin ici. Le vin. C'est réglé. On règle quelque chose en lien avec le féminin. Un blocage. Un blocage émotionnel en lien avec le féminin. On sort de la honte. Le féminin nous dit quoi? Énergie féminine, figure féminine dans votre vie, figure maternelle. Vous accueillez une énergie féminine dans votre vie et vous vous en imprégnez. Il est temps d'abandonner les inquiétudes et de permettre aux voies maternelles enveloppantes de vous aider dans votre vie. Le chemin s'ouvrira devant vous afin que vous puissiez suivre votre cœur. Rappelez-vous que vous serez toujours soutenus. Le cœur. Suivre son cœur. C'est la direction qu'on a choisi ici de prendre. Déblocage. Alors voilà, je vous souhaite une excellente journée. Signe de la Vierge. Sous-titrage Société Radio-Canada